Des stars sur Instagram, Amazon qui grossit sur le tapis rouge et la réalité virtuelle qui débarque en force, c'est le sommaire de ce Friday Social Club spécial Cannes pour lequel je vous jure, j'ai beaucoup travaillé. Impossible de parler du festival sans commencer par la grande tendance de cette 69ème édition, les réseaux sociaux. Et oui, être invité à Cannes c'est bien, montrer que tu y es, c'est encore mieux. Des actrices connectées comme Kristen Stewart qui prend la pause ou Eva Longoria en pleine séance fitness avec Victoria Beckham l'ont bien compris. Par contre, désolée mesdames, mais cette année la palme du photobombing revient à Marion Cotillard pour son apparition dans Pousse-toi de là, que je m'y mette. Franchement c'est gens qui sont prêts à tout pour s'en remarquer. Si je vous dis Café Society de Woody Allen, Gimme Danger de Jim Jarmusch ou encore The Hand-Minded de Park Chang-wook, vous pensez à Cannes. Et oui c'est vrai, tous ces films sont actuellement projetés sur la croisette. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est Amazon qui les a tous produits. Une petite révolution pour le 7ème art et accessoirement un revers pour son concurrent Netflix, accusé de nuire aux salles de cinéma et aux distributeurs. Hey Amazon, si tu cherches une nouvelle actrice, tu sais où me trouver ? Cannes, c'est la French Riviera, mais c'est aussi la French Tech. La preuve avec la start-up Infinite Eye, à l'origine du casque de réalité virtuelle, utilisé pour le court-métrage Cockatoo Spritz, actuellement en projection. L'idée a été rachetée par la société Starbreeze en partenariat avec Acer et devrait bientôt envahir tous les salons. Bon, si vous n'avez pas de casque sous la main, il y reste toujours la TV d'Orange Canal 29 pour suivre le festival H24. On se quitte avec l'autre mascotte du festival, Snapchat, la pluie en vogue pour découvrir au quotidien les coulisses de Cannes. De Slate à BuzzFeed en passant par Arte, cette année, tout le monde snap. Sauf moi. Ah, et me coucher, j'ai beaucoup trop travaillé cette semaine, je... À la semaine prochaine sur Orange Life TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada